Nous, dans la famille, mon père est donc décédé d'une amylose. Il avait été recherché très longtemps par des médecins à l'hôpital de Tours. Un cardiologue l'avait pris en charge et lui avait posé un pacemaker en me disant à l'époque que le pacemaker peut-être ne servirait à rien, mais il peut peut-être être appelé à fonctionner et que la maladie n'était pas héréditaire, donc c'était une maladie qu'ils connaissaient, qu'il y avait très peu de gens qui étaient touchés par cette maladie, mais que je n'avais rien à craindre, il n'y avait pas d'hérédité du tout dans cette maladie. Mon grand-père était décédé déjà d'une amylose. Nous, on a supposé que c'était un amylose puisqu'il est décédé en 1955, mais il est décédé sans qu'on sache exactement ce qu'il avait. 1984, on lui a annoncé la maladie en lui disant qu'il lui restait environ 4 à 5 ans de pourvie. Donc ce qui s'est passé puisqu'il est décédé en 1988. Et puis donc en 2007, en rentrant dans les voyages assez longs, j'ai eu des problèmes d'œdème aux jambes, et puis d'essoufflement. Donc j'ai pris un rendez-vous chez le cardiologue, puis il m'a ausculté, il m'a fait un examen très approfondi, et puis il s'est aperçu que mon cœur était gros. Et c'est là que j'ai dit au cardiologue, mais ça ne pouvait pas venir d'une amylose ? Alors il m'a dit, vous me parlez d'amylose ? Mais il m'a dit, une amylose, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'en avait. J'en ai entendu parler lorsque j'étais à l'université, mais honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un qu'en avait une. Alors il me dit, pourquoi vous me parlez d'amylose ? Donc là, j'ai donc parlé de mon père. Alors il m'a dit, bon, je vais vous rappeler, je vais aller consulter un peu mes cours. Et puis donc il m'a rappelé le lendemain, et en me disant qu'il m'avait pris un rendez-vous chez un gastro-entérologue pour me faire un prélèvement de peau, donc pour pouvoir la faire analyser. Donc en mai 2007, on a eu le résultat. Mais nous, de notre côté, on avait aussi recherché. Et donc j'avais été sur internet, j'avais trouvé un site qui ne m'avait pas encouragé, puisque le site mettait que l'amylose était une maladie rarement décelée, mais toujours mortelle. Donc c'était un site qui était bien décoré en bleu et en gros. Donc ça ne m'avait pas beaucoup encouragé. Heureusement, mon épouse a pris le dessus. En octobre, on avait rendez-vous. Donc le professeur Adam m'a pris en main. Et puis dès le mois d'octobre, j'ai été pris en main par le professeur Slama, donc à Clama, où il m'a fait toute la recherche, qui m'a bien annoncé que j'avais une amylose ATTR. Donc on est parti sur la grève du foie. Donc grève du foie. Donc il y avait une liste d'attente, il jugeait certainement assez importante avec le professeur Samuel. Et donc on est parti sur sur le don de mon épouse pour accélérer les choses. Donc le don de mon épouse, donc d'un morceau de son foie. On a la chance d'avoir une équipe de médecins qui sont certainement très passionnés par cette maladie et qui font évoluer les choses, je pense, très rapidement. J'ai 74 ans, 48, je suis né en 48. Tom, on débutait en 2018. Bon, je suis allé voir ma généraliste, qui est bon, c'est de l'arthrose, c'est des… voilà, bon, on a cru, ça a traîné pendant pas mal de temps. Je suis allé voir une neurologue ici à Fleury-les-Aubrées, où j'habite. Et elle m'a dit « Oh bonjour, rien de spécial, on a passé des examens ». J'ai passé pas mal d'examens. J'ai attendu encore six mois. Je suis retourné la voir. Elle m'a dit « Ben, on est en train de me voir dans un an, ça va ». C'est comme si personne ne me croyait par le fait, parce que le mal que j'avais aux mains. Des, comment je vais vous dire, des fourmillements. Et dans le bout des doigts de pieds aussi. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure de ce temps, ben, ça commençait à monter, quoi. Monter dans les mains, je ferais jusqu'au coude, et puis des doigts de pieds jusqu'au genou. Après, j'ai rencontré… Heureusement, j'ai changé, j'ai demandé à notre généraliste de trouver quelqu'un d'autre. On m'a donné un an, on était voir le docteur Bounelot. Ah super, en six mois, il l'a trouvé. Il m'a fait faire tous les examens pour éliminer toutes les maladies qui auraient pu intervenir. J'ai envoyé mon dossier au docteur Labéry à Bissetre, là, que j'ai rencontré. Puis ça s'enchaîné, après, c'était… Au départ, j'ai eu un médicament moins fort que celui que j'ai, le 61. Moi, je me trouve mieux maintenant, malgré qu'on m'ait dit la dernière fois que ça continuait un petit peu. Mais au début, c'est quand même si… Bon, mon docteur généraliste ne me comprenait pas, quoi. Oui, c'est vrai. Quand la maladie a démarré au début, c'était dur parce que personne ne voulait le comprendre. On regarde avec des yeux ronds et on vous dit, comme à un enfant, t'as mal où, t'as mal au ventre, tu veux pas aller à l'école. Moi, c'était autre chose. Et c'était surtout les coudes électriques, ça faisait comme l'électricité. Ça durait un petit moment. Ça, c'était le plus gênant. Maintenant, je n'en ai plus. Les médicaments. Oui, ça a coincé. Oui, depuis les médicaments que j'ai. Quand il marche, il a du mal à marcher. Il n'arrive pas, si vous voulez, à soulever les jambes quand il marche. Bon, je fatigue. C'est vrai que je fatigue un petit peu. Mais bon, je bricole tout le temps. Donc, c'est pour attraper les choses. Bon, les vices, c'est ma femme qui est obligée d'ouvrir les bouteilles d'eau. Je descends les escaliers. Je fais attention aussi où je mets mon pied. C'est dans le bon sens. Tout va dans le bon sens pour l'instant. Deux témoignages tout à fait illustratifs de la vraie vie pour la petite histoire. Le patient numéro un qu'on a vu cinq ans plus tard, il disait qu'il était essoufflé. Il a fini par avoir une grève de coeur. Donc, ça, c'est bon, il est toujours, toujours parmi nous. Et donc, ça, c'est bien. Et puis, donc, c'est vrai que c'est l'amylose, c'est une histoire des plaintes. On écoute et on y croit. Et voilà, si on ne croit pas les patients, du coup, ça peut, ça peut se passer comme ça. Et l'errance diagnostique. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai, ces fameux picotements des mains qui remontent petit à petit jusqu'au coude. Voilà, c'est des histoires classiques. Thibaut. Je voudrais remercier ces patients pour les témoignages et surtout cette épouse qui dit bien des choses. Ça nous a fait réagir. Et dans l'étude qu'on a menée en tous ensemble, tous les centres de référence avec l'association des patients. J'ai mis une petite slide dans le topo qui viendra en début d'après-midi. Ce qu'on voit, c'est qu'on a vraiment tous travaillé, surtout vous, bien sûr, en neurologie et puis en inflammatoire, à vraiment informer tous les médecins des hôpitaux, les centres experts, etc. Mais il y a une barrière infranchissable. Enfin, je sens comme une barrière qui est d'aller porter la bonne parole aux généralistes qui ont 6000 maladies rares à gérer et autant de maladies communes. Et ce que se traduisent ces patients, puisqu'on a le discours avant et après, dix ans après, alors on voit sur la prise en charge thérapeutique, c'est phénoménal. Enfin, maintenant, on arrive avec ce qu'on a montré en donnie. On arrivera vraiment à sauver cette maladie. Mais pour franchir cette dernière barrière qui est avoir les patients le plus tôt possible, éviter cette errance et qu'on leur dise qu'ils ne veulent pas aller à l'école. Comment vous, comment toi, David, avec ton expérience, ton recul, tu vois, qu'est ce qu'on pourrait faire pour toucher les généralistes noyés par tout ça? Et comment améliorer ce diagnostic qui devienne plus précoce? Je crois qu'il y a un gros souci de l'association et qui est partagé évidemment par tous les patients. Moi, je dirais que j'ai la réponse comme tu l'as. Je veux dire, c'est la formation des spécialistes neurologues. Nous, avec le DU, on ferme 35 jeunes neurologues aux neuropathies. Bien sûr, on a fait un focus sur la neuropathie amyloïde. Et maintenant, quasiment toutes les villes ont leur centre de référence qui quadrillent l'hexagone. Ils savent très bien comment diagnostiquer une neuropathie et même un peu les libéraux. Et je pense que c'est ce que tu as fait toi auprès des cardiologues. Donc, il ne faut pas que les généralistes, dès qu'il y a un problème cardiaque qui traîne, fassent de la cardiologie. Il faut qu'ils le passent au cardiologue. Et je crois que le réseau que tu as monté est extraordinaire. Parce qu'au moment, un cardiologue qui soit à Toulouse, à Tours, etc., dès qu'il va avoir un cœur un peu bizarroïde, il va taper sur l'amylose, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Donc, tout ça, il faut qu'il passe le cran au-dessus. On ne garde pas un ballon pour se faire plaquer au sol. Il faut le passer aux autres. On joue au rugby. La médecine, c'est ça. C'est comme ça que je vois les choses. Parce qu'aller convaincre tous les médecins généralistes, sachant qu'il en manque 150 000 au niveau national, on n'y arrivera pas. Et par contre, passer le patient au spécialiste, qu'il soit neurologue ou cardiologue. Et je pense que maintenant, on a un super réseau. On doit pouvoir aller très vite vers le but. Pendant une période, on parlait de l'amylose dans le programme de l'internat, pour tous les médecins. Est-ce que ce n'est plus le cas ? Est-ce qu'il faut qu'on continue à pousser pour cela ? C'était effectivement un espoir. Et en fait, toutes les questions de l'internat ont été revues par ordre de fréquence, je dirais, de pathologie, vu la masse, encore une fois, de maladies. Et l'amylose est sortie. Donc là, on a beaucoup perdu parce qu'effectivement, c'était cette petite lumière et étincelle. Et on se souvient tous de ce qu'on a appris à l'internat. Moi, je me souviens, j'étais à Bicêtre étudiant et on m'a appris l'amylose héréditaire neurologique. Et voilà, c'est peut-être pour ça que je suis là. Et en tout cas, c'est vrai que ça marque. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Si vous pouvez pousser pour que ces maladies rares soient enseignées. Et en plus, c'est qu'on n'a pas une maladie rare sans traitement. C'est ça qui est très dur à supporter pour les patients et pour nous. C'est quand les malades arrivent 4, 5, 6 ans après. Maintenant, c'est difficile. Le retard est mortel. Nous, en neuropathie, c'est vrai qu'une fois que tout le monde est formé en neuropathie avec le DU, dans la neuropathie, on commence par éliminer les causes les plus graves. La neuropathie amyloïde, c'est la plus grave. On commence par éliminer avec le gène TTR que ce n'est pas ça. Et après, on descend et on va vers des choses qui ne tuent pas et qui ne mettent pas dans un fauteuil roulant et qui n'entraînent pas la famille derrière. Du coup, on est sur le mode élimination. Et je suis sûr que dès qu'on a un cœur, qu'on n'est pas hyper tendu, qu'on est un peu gros et un peu épais, c'est clair que maintenant, ils l'ont. Je pense, les cardiologues, le réflexe. Et c'est comme ça qu'il faut procéder. Et ça peut aller très, très vite parce que je pense que les délais ont vraiment raccourci entre le moment où un cardiologue voit un patient et un diagnostic. Voilà, donc on y est, je crois. Il peut y avoir des loupés encore. Ce qu'on voit bien là avec le deuxième témoignage, c'est qu'effectivement, une fois qu'il a été enclenché avec un neurologue qu'il connaissait, tout va bien, quoi, effectivement. Et il le décrit très bien dans son témoignage. Mais c'est peut-être aussi le fait que sa plainte n'a pas été écoutée, en fait. Parce que ce qu'on ne dit pas là dans le témoignage, c'est qu'il était peintre dans le bâtiment. Donc son médecin traitant, en fait, a initialement pensé que c'était finalement lié à son activité professionnelle, ses problèmes de main. et donc n'a pas tenu compte, en fait. Donc peut-être, c'est pas qu'elle pense à l'amylose. C'est sûr que je suis d'accord, on n'y arrivera pas. Mais au moins qu'il passe la main, quoi, plus vite. Alors pourquoi on y arrive, nous, en neurologie ? C'est que dans notre métier, on a 15 minutes d'écoute dans une consultation qui dure une demi-heure. Un généraliste a 5 minutes de consultation. Et donc, voilà, il ne va pas entendre le bout des doigts qui remonte au poignet, qui remonte au coude. Voilà, c'est ça un peu la différence. Donc je crois que c'est une grande différence dans l'approche. Et on va vers la médecine numérique, la télémédecine, le dossier médical partagé, le truc à distance. Ces patients-là, si on ne les voit pas dévisus en chair et en os dans un examen de consultation, on n'y arrive pas. On serait aussi nuls que les autres. Prochaine session. C'est un sujet qui...